Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un segment de longueur 3,4 unités. Commençons par rappeler que 3,4, c'est par définition 3 unités plus 4 dixièmes d'unité. C'est donc un segment plus grand que 3 unités et plus petit que 4 unités. Je commence par me tracer une demi-droite d'origine O. Sur cette demi-droite, avec le compas, je vais pouvoir reporter l'unité pour pouvoir repérer où est le segment de longueur 3, où est le segment de longueur 4. Je vais nommer ces points A1, A2, A3 et A4. J'ai donc OA3 qui est égal à 3 unités, OA4 qui est égal à 4 unités. Il nous faut maintenant partager notre segment A3, A4 en 10 par égal et repérer où est le 4 dixièmes. Pour cela, je vais prendre une autre demi-droite d'origine A3. Sur cette demi-droite d'origine A3, je vais placer 10 points uniformément répartis. Je pourrais reprendre l'unité de tout à l'heure ou alors prendre un écartement quelconque. Avec cet écartement quelconque, je place 10 points uniformément répartis. Je peux appeler B ce dixième point. Si je place le N 1, 2, 3, 4 comme ceci, je peux donc affirmer que A3N sur A3B est égal à 4 dixièmes. Parce que j'ai fait exprès d'avoir dix fois la même distance. Je vais maintenant tracer le segment A4B. Et nous allons tracer la parallèle à A4B passant par N. Je vais donc pour cela utiliser la méthode du parallélogramme. Je prends la distance de A4 jusqu'à N et je reporte cette distance en B. Je vais maintenant prendre la distance de A4 jusqu'à B et la reporter en N. A l'intersection, j'obtiens le quatrième sommet de mon parallélogramme A4B ce point N. Je vais donc tracer la droite passant par ce point et N. Et j'obtiens ici un point N, M. Comme A3N est égal à 4 dixièmes de A3B et que l'on a tracé des parallèles, obligatoirement, A3M va être égal à 4 dixièmes de A3A4. Comme A3A4 est égal à une unité, on a donc ici 4 dixièmes d'unité. Finalement, notre segment OM est égal à 3,4. C'est celui-ci que vous pouvez, par exemple, repasser en couleur. A4N est égal à 4 dixièmes d'unité. A4N est égal à 4 dixièmes d'unité.